La danse, c'est pas parfait. Je pense pas que c'est fait pour être parfait, c'est fait pour s'exprimer. Fait que c'est d'aller rechercher justement ce côté-là de souvent des gens qui vont avoir de la difficulté à s'exprimer avec la parole. Fait que c'est de trouver un moyen alternatif pour s'exprimer, puis autant que la parole sera pas parfaite, le mouvement sera pas parfait. Comment tu peux te définir toi? Comment tu peux t'émanciper? Comment tu peux aller au-delà de ce que tu connais, au-delà de ta réalité? Puis avec la danse, c'est qu'il y a tellement de possibilités, puis je pense qu'avec les profs qu'on a, ils leur donnent aussi cette possibilité-là de créer leur propre mouvement dans le côté imparfait. Semaine 6 de Danse pour toi. Donc là où on en est, on est dans le cœur de la création. On travaille avec les jeunes dans le but de monter une création scénique. Puis à chaque atelier, on va créer. Comme ça, chaque semaine, vous avez un magashe, il faut le pratiquer, il faut le réviser. Puis on va essayer de faire le maximum pour la dernière représentation qui va être le 27 janvier. Je suis excité de présenter la prestation. Juste moi, personnellement, je m'amuse à présenter la prestation. Et puis, ouais, c'est juste avoir du fun. Au final, c'est ça le but de l'atelier du cours de danse, c'est d'avoir du fun. Ça fait que c'est un loisir. Puis je pense que ce côté-là, on l'a vu évoluer. Oui, au début, on avait du plaisir puis tout, mais là, c'est vraiment de voir leur vraie personnalité ressortir. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu. Ils deviennent de plus en plus expressifs, si je peux dire. De s'exprimer, d'apprendre à s'exprimer par le mouvement. Ça, je trouve ça beau. Sous-titrage ST' 501